Je vous ai dit, c'est un Américain qui parle, ouais, il faut l'applaudir s'il vous plaît, merci bien. Sous-titrage ST' 501 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 l'art ivoirien et qui fait par la même occasion la promotion ici. Je pense que la soirée était très belle et les Ivoiriens lui ont rendu un très bel hommage vu la présence des deux ambassadeurs, M. Dauda Diabate et M. Issouf, le représentant à l'ONU. Nous sommes vraiment satisfaits parce que regardez comment la salle a été remplie, comme on le dit, c'est toujours plaisant de voir que les Ivoiriens se rassemblent malgré le passage que nous vivons maintenant pour venir en dommage à Marie-Rose Guiraud et lui dire au revoir, en même temps lui souhaiter tout le plaisir à Abidjan. Je pense que la soirée a été belle. Merci bien. Bonsoir Kadhi. Bonsoir Germain. On se retrouve. Comme toujours d'ailleurs. Là ce soir, nous sommes là pour un hommage à notre mère, Marie-Rose Guiraud. Une mère à nous tous. Je pense qu'elle le mérite. Il faut vraiment reconnaître qu'elle a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire et c'est ce qui explique tout ce monde là ce soir. Marie-Rose Guiraud, depuis quand vous la connaissez-vous ? C'est une mère à nous. Nous sommes nés, Marie-Rose Guiraud a 67 ans, ma mère a 66 ans et elle fait partie de la promotion de ma mère. Nous habitons tous le même quartier, aux deux plateaux. Je la connais en tant qu'une mère à moi depuis très petite. J'ai vu Marie-Rose Guiraud danser et en ce moment, nous n'étions encore que des écolières et écoliers. Elle m'a vu grandir, Marie-Rose. Alors c'est une mère à moi. Voilà, merci bien Kadhi. Pas de quoi, merci. Bonsoir Excellence. Oui. Ivoire TV, M.O.P. Ivoire TV, quelles sont vos impressions par rapport à cet événement de ce soir ? Bon, nous avons eu une très bonne impression. Oui, je voudrais juste dire que nous avons été comblés par la prestation que nous avons vue ce soir. Et ça nous a convaincus du savoir-faire de notre soeur, qui est une grande chorégraphe. Et comme elle-même l'a dit, avec le temps, elle s'est bonifiée. Et l'école qu'elle a créée à Abidjan, les élèves et étudiants qu'elle a eu l'occasion de former, constituent un véritable vivier. qui montre qu'elle a sémé la bonne graine qui a germé, qui a véritablement donné le fruit de son labeur. Nous sommes heureux de savoir qu'elle a pu contribuer à la pérennisation de la culture ivoirienne, de l'art ivoirien jusqu'ici aux Etats-Unis. Et nous sommes véritablement fiers de sa contribution à la préservation de notre culture et à la divulgation de notre vie. Excellence, par rapport à Marie-Rose Guiraud, si vous avez un message à lancer aux générations actuelles, quelle leur diriez-vous ? Oui, en fait, je voudrais dire aux générations actuelles qu'elles doivent savoir persévérer. Quand elles choisissent une voie, elles doivent tout faire pour persister, pour persévérer, pour travailler. Et à force du travail, on finit toujours par arriver au résultat comme ce qui nous a été donné de voir aujourd'hui. À savoir atteindre la satisfaction, la plénitude de son art. C'est ce que Marie-Rose Guiraud est venu nous démontrer une fois encore. Et nous savons que c'est une grande artiste et nous sommes fiers en tant qu'Ivoirien de sa contribution à la culture ivoirienne. Merci Excellence, Ivoire TV vous souhaite bon retour à Washington. Merci beaucoup, merci. Maman Marie-Rose Guiraud, ce soir dans cette salle, tu as vu tout le monde qui est sorti pour toi. Comme on l'a toujours dit, il faut vénérer les grandes personnes de l'œuvre vivant. Qu'est-ce que ça te dit ? Qu'est-ce que tu en penses ? Quelles sont tes impressions ? Je suis très ému. Je suis très ému qu'on n'a pas attendu que je passe pour me donner hommage. D'ailleurs, même mes enfants sont étonnés. Ils ont dit, mais tu es vivant, ils vont te donner hommage ? Je dis, oui, on fait ça aussi. Et je suis fière. Je suis plus que fière. Je ne suis pas la première, mais en tout cas, je suis la première aux États-Unis. Et je suis très contente pour vous, pour ce que vous avez fait. Et je sais que ça, ça va se répercuter sur les autres. Chacun va vouloir avoir cet honneur. Et on va travailler pour ça. Et c'est pour ça que la réconciliation est possible. Totalement. Nous allons réavoir notre paix. Voilà. Et je voudrais que les Ivoiriens travaillent dans ce sens-là. Ça ne sert à rien de vouloir aller en arrière. Vous voyez ? Allons-y en avant. Et nous verrons. Dieu, tout ce qui est fait, tout ce que Dieu fait est bon. On continue en avant et nous allons avoir la paix et l'amour. Voilà. Monsieur McDonald, un mot sur ce qui s'est passé ce soir. Les Ivoiriens sont sortis pour vous vénérer. Les Ivoiriens sont sortis pour reconnaître tout ce que vous faites comme contribution dans le monde culturel. Alors, un mot sur l'événement de ce soir. Premier, c'est un grand, grand merci à tous les Ivoiriens qui ont sorti nombreuses pour supporter Rosemary. Je crois que c'est une très grande annonce. Elle est très demue. Moi aussi, je suis, I am very touched. I think it's a great honor and it shows proof that the Ivoirian people, le peuple Ivoirien, sont, comment on va dire, réconciliés dans l'amour. L'amour propre des Ivoiriens sortis aujourd'hui. C'est un grand exemple de jeunesse. Le grand effort que la jeunesse fait pour rétisser, comment on dit, rétisser, to sew back up the structure of Ivoiriens. And it's joy. I'm just filled with joy. Man, it's a good time. As I was saying, man, we had a ball. It's great, you know, and I think it's wonderful. And I hope that the Ivoirians of the diaspora continue to have this love and enthusiasm that they showed tonight. It's just wonderful. It's a great honor to have you, you as an American, going back to the Ivory Coast. It's a great honor to have you there. And we hope that your stay will be peaceful and mostly for the next generation. I'm looking forward to it because, you know, when I first went to Côte d'Ivoire, it's peace that I found. A peaceful, beautiful, peaceful place. Comme la jante, c'est la pelle de la grune. And I think that it's shining again. And all I want to do and all Rose wants to do is go back and add her light to the efforts of everyone who I believe. I believe all the people, all the Ivoirian people want peace and love and hope and prosperity for the country and for the region. That's all. Thank you, Mr. Magdalene. Thank you. And see you soon in Ivory Coast. Yes, see you soon. And see you soon, everybody. We hope to see you soon. In Ivory Coast? Yes, in Ivory Coast. In Ivory Coast, see you soon. We're coming. Thank you.